bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le changement climatique et ses effets et on va commencer tout de suite par la définition du changement climatique le changement climatique ça correspond une modification durable du climat au niveau planétaire dû à une augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère mais on va analyser ça plus en détail dans la suite de cette vidéo notamment commençant par le réchauffement de la planète comme on peut voir sur ce graphique la température depuis 12000 ans varie on remarque dernièrement que la température moyenne ne cesse d'augmenter comme on peut le constater en suivant la flèche rose on va se demander quelles sont les conséquences pour les hommes et pour la planète si on regarde ce graphique on constate que la température moyenne ne fait qu'augmenter et qu'elle risque de continuer d'augmenter dans le futur et qu'à la fin du siècle elle aura augmenté de 4 degrés dans un premier temps il y a des causes naturelles au réchauffement de la planète ici je vous ai mis un graphique sur le long terme sur 800 mille ans on constate que la planète varie entre les périodes de réchauffement et les périodes qu'on appelle glaciaire où la température moyenne va baisser la planète a des cycles et donc on est actuellement dans une période de réchauffement on va voir que l'homme renforce ce phénomène naturel de réchauffement de la planète comment l'homme renforce ce phénomène avec les émissions de gaz à effet de serre les gaz à effet de serre sont les gaz présents dans l'atmosphère qui maintiennent une partie de l'énergie solaire sur la planète ce qui va contribuer au réchauffement climatique quelles sont les activités humaines qui produisent des gaz à effet de serre il y a de nombreux exemples les transports avions bateaux camions voitures l'agriculture les activités industrielles les usines les centrales énergétiques la gestion et l'élimination des déchets quand on doit brûler les déchets ça produit des gaz à effet de serre l'extraction des énergies fossiles que ce soit le pétrole ou le gaz la déforestation et puis notre vie quotidienne que ce soit nos lieux de résidence nos commerces tout ça produit des gaz à effet de serre donc le réchauffement climatique s'explique par des causes naturelles mais aussi par l'action de l'homme mais ce changement global et en particulier le réchauffement climatique va avoir des conséquences pour la planète et pour les hommes on peut évoquer par exemple la fonte des glaciers la fonte de la banquise l'assèchement de certaines mers comme ici la mer daval cela va amener une autre conséquence plus globale l'élévation du niveau des mers comme on peut le voir ici par exemple avec l'archipel de tuvalu qui est régulièrement inondé par la montée des eaux et qui risque de disparaître dans les prochaines années on peut évoquer un autre processus celui de la désertification la désertification c'est l'avancée du désert dû au manque d'eau donc on va retrouver ça par exemple au sahara ici le jaune le plus foncé représente le sahara aujourd'hui on remarque que le sahara continue de s'étendre c'est ce qu'on appelle la désertification que ce soit la montée du niveau des mers ou la désertification cela va provoquer des migrations donc des départs les gens vont devoir quitter leur maison pour trouver un nouveau lieu pour vivre autre conséquence du changement global et du réchauffement de la planète c'est la multiplication des phénomènes extrêmes par exemple les périodes de sécheresse de manque d'eau les cyclones et les typhons des pluies torrentielles ou encore des tempêtes ces phénomènes sont de plus en plus violents et récurrents les pays sont inégalement vulnérables qu'est ce que ça signifie être vulnérable la vulnérabilité c'est être fragile face aux risques globalement les pays riches les pays développés sont moins vulnérables au risque que les pays pauvres c'est ce qu'on peut constater sur la carte les pays développés vont pouvoir mettre beaucoup d'argent pour la prévention et la prévision et donc les dégâts seront surtout matériels et économiques mais on va avoir moins de victimes humaines par contre les pays les plus pauvres sont plus vulnérables face aux risques puisqu'ils ne peuvent pas investir autant d'argent dans le matériel dans les techniciens pour mettre en place ces politiques de prévision et de prévention la résilience des pays les plus pauvres est plus limitée la résilience et leur capacité à retrouver une vie normale à la suite d'une catastrophe il est temps maintenant de se demander comment on peut s'adapter et se protéger au changement climatique on peut évoquer plusieurs échelles à l'échelle mondiale les états vont essayer de coopérer c'est ce qui s'est déroulé à la cop 21 qui s'est déroulé en 2015 à paris où la majorité des états du monde se sont mis d'accord pour réduire les émissions de gaz à effet de serre pour arriver à ce qu'on appelle la neutralité climatique c'est à dire que l'être humain ne renvoie pas dans l'atmosphère plus de co2 plus de gaz à effet de serre que ce que la planète ne peut absorber il reste encore beaucoup de chôme on peut évoquer aussi à l'échelle d'un pays par exemple la france avec une politique de prévention et de prévision contre les inondations avec à la fois une stratégie nationale de gestion des risques d'inondations et un plan de prévention des risques d'inondations dont le but c'est de limiter les conséquences des inondations sur le pays et sur les français à l'échelle locale j'ai choisi de vous montrer le bangladesh avec cette agriculture sur jardin flottant qui permet de s'adapter à la montée des eaux et aux inondations enfin je voulais terminer cette partie sur le rôle central du citoyen dans la lutte contre le changement climatique je vous laisse avec mes sources voilà j'espère que la vidéo va vous être utile il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée